Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle de maux de tête ou de céphalée, ce sont des synonymes. La vidéo d'aujourd'hui ne remplace pas une évaluation ou un traitement d'un professionnel de la santé et vous devez adapter mes conseils à votre condition et certains de ces conseils pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui, beaucoup d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et aussi, le livre va prendre l'air tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, la céphalée de tension, c'est d'abord la cause la plus fréquente de céphalée primaire. Donc, c'est vraiment très, très fréquent. Alors, les manifestations, c'est une douleur bilatérale, de légère à modérée, et c'est une sensation de tension. On pourrait prendre différents mots de pression, une sensation d'étau sur le crâne et la plupart du temps, c'est bilatéral, c'est des deux côtés. Il peut y avoir des variantes parfois d'une personne à l'autre, mais c'est les principales manifestations qui sont associées à la céphalée de tension. Quelles sont les causes? D'abord, le stress physique, donc si vous avez fait un effort physique démesuré, par exemple, et le stress psychologique, ce sont deux formes de stress complètement différentes qui sont parfois interreliées. Donc, le stress, l'anxiété, la fatigue aussi, ça peut être un élément déclencheur. Les troubles du sommeil sont aussi une cause. La sensibilisation centrale, je vous en ai beaucoup parlé dans d'autres, plusieurs de mes vidéos liées à la douleur, par exemple, la douleur au dos, l'arthrite, etc. La sensibilisation centrale, c'est votre cerveau qui surréagit, disons, à certaines informations sensorielles et qui va interpréter tout ça comme un problème et vous allez vous sentir une tension, même si auprès du crâne ou au crâne ou à la tête, même s'il n'y a rien physiquement qui explique ça, mais parce que votre cerveau surréagit, vous, vous allez sentir de la douleur et aussi il y a des causes inconnues. On ne comprend pas tout de la céphalée de tension. Alors, vous consultez dans un contexte de céphalée de tension, si c'est secondaire à un traumatisme, c'est vrai pour tous les maux de tête, si vous êtes tombé et vous avez une céphalée de tension, vous consultez. Présence de fièvre, confusion, vision double, etc. Vous voyez les points de forme autant que moi. Condition de santé particulière, vous avez un système de santé plus affaibli, vous êtes immunosupprimé. Et si la céphalée perturbe votre qualité de vie, parce que j'ai beaucoup de mes patients qui ont des céphalées de tension et qui ne consultent jamais, mais une céphalée de tension, bien que l'intensité soit de légère à modérée, ça peut perturber notre vie. Et les migraines, pour rajouter un autre élément, les migraines, en général, l'intensité est de modérée à importante, à sévère. Donc, c'est un autre point de distinction. Mais bien que l'intensité soit, en principe, plus faible ou légèrement plus faible pour une céphalée de tension, si ça perturbe votre vie, vous consultez, c'est important. Alors, c'est les informations dans un contexte de céphalée de tension et ne minimisez pas l'efficacité de ce que vous, vous pouvez faire pour prendre soin de vos maux de tête. Et parfois, on y arrive. Et lorsqu'il y a des indicateurs où vous devez consulter, je vous en ai présenté quelques-uns. Je vous encourage vraiment à consulter. Je vous remercie d'être là sur ma chaîne aussi régulièrement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer « J'aime », à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous présenter d'autres contenus. Je m'alimente beaucoup à travers vos questions, vous le savez. Vous pouvez aussi contribuer à mes plateformes, soit en cliquant sur le petit cœur « J'aime ». Dans la plupart des pays, il est présent. Vous pouvez aussi faire une contribution sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Et je vous remercie, ceux et celles qui ont fait des contributions et considérer ces remerciements comme vraiment très personnels. Et sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous présenter autant de contenus. Vous allez pouvoir vous abonner à mon site web, c'est-à-dire à l'infolettre sur mon site web, en le visitant, donc www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Et mon livre « Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration ». Alors, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Je vous souhaite une belle fin de journée, si c'est le cas, et on se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada